Bienvenue dans cette rétro de l'info du mercredi 29 décembre consacrée à la passion très sartoise pour les courses, le circuit et les 24 heures. Une passion qui se décline aussi en termes de formation pour les métiers de la mécanique, formation très présente sur notre territoire. Une passion enfin qui s'écrit aussi dans le temps long de l'histoire de l'automobile. Mais d'abord place aux 24 heures voitures, motos et vélos qui avec ou sans public et malgré les changements de calendrier nous ont fait vibrer en cette année 2021. Toyota rentre un peu plus dans la légende. Devant 50 000 spectateurs, la marque japonaise s'est imposée pour la quatrième année d'affilée sur les 24 heures du Mans. L'écurie signe un doublé pour le premier podium de l'ère de l'hypercar. Une fois n'est pas coutume, c'est la numéro 7 du trio Konwe Kobayashi-Lopez qui s'impose devant l'autre GR010, la numéro 8, triple tenante du titre. C'est une victoire qui s'était dessinée assez tôt mais qui en fait a été très difficile. Parce que nous avons souffert d'un problème d'alimentation en essence et il nous a fallu trouver des stratagèmes pour le contourner et arriver à amener les deux voitures au final. Donc beaucoup d'émotion tout de suite. Dès le départ, la numéro 8 a été percutée par une autre hypercar, la Glicano 708. Simple contretemps puisque les favorites ont assumé leur statut tout au long des deux tours d'horloge. En passant la soirée et la nuit tranquillement malgré une série d'accrochages sur le circuit. En troisième position, Alpine n'a jamais pu rester au contact des Toyota. Et a dû batailler ferme avec la Glicano 708 pour la conquête du podium. On n'a pas le droit de ne pas être heureux, c'est magnifique pour l'équipe, pour Alpine. La surprise est venue des Glicanos, quatrième et cinquième, qui ont fait état d'une qualité de course et d'une fiabilité inattendue. Finir c'est déjà énorme. Mais vous savez, cette neutralisation de la course sous drapeau jaune nous a empêchés de nous ravitailler en carburant. Alors on a fait un tour très lent. Et si on n'avait pas eu à faire cela, je pense qu'on aurait pu atteindre le podium. Avec cette 89e édition des 24 heures du Mans, les bases du renouveau sont posées. Et l'avenir s'annonce radieux, puisque Ferrari, Porsche et Audi ont annoncé leur retour en 2023 dans la grande classique sartoise. 855 tours, 3578 kilomètres. Des performances sur le circuit Bugatti, qui offrent la victoire au Yoshimura certes motule. Pas de chute, pas de bac à gravier, pas de problème dans les stands, pas de problème sur la moto. Je dirais que la course parfaite qu'on voit rarement, et je pense qu'il restera bien dans les mémoires, au moins de la mienne, ça c'est sûr. 9 octobre 2021, 17e titre de champion du monde pour le Yoshima certes Suzuki, grâce notamment au carton plein de l'équipe sartoise au bol d'or. Mais c'est à Most, en République tchèque, que le certes va chercher les derniers points pour conquérir ce nouveau titre. Interview en visio avec Damien Saulnier, team manager. Donc ça c'est une grande victoire pour le certes, pour Yoshimura, pour Motul et pour tous les partenaires et amis. J'avoue que c'était un moment d'émotion et de soulagement en même temps de pouvoir ramener le premier titre au Yoshimura certes Motul, le premier titre de l'histoire de Yoshimura, car cette marque, ce préparateur japonais, n'a jamais été champion du monde d'endurance. Donc associé au certes depuis cette année, on est vraiment fiers et contents de leur ramener le premier titre. Top départ pour 24 heures de vélo sur le circuit Bugatti. Et pour lancer la course de cette 12e édition, une légende vivante du cyclisme dans le rôle de starter. C'est un plaisir de voir autant de coureurs partir, cette masse humaine qui part. Et puis au bout d'un tour, ça y est, c'est déjà éclaté et on voit les meilleurs qui sont dehors. Sollicité depuis plusieurs années, c'est la première fois, grâce au report de date de cette épreuve, que le quintuple vainqueur du Tour de France vient mettre le pied sur le circuit Bugatti. Non seulement il a donné le départ, mais il est aligné en tant que participant dans une équipe de 8. Et là, on vient de faire un petit tour ensemble sur le circuit. Je pense qu'il a hâte de monter sur le vélo. Parmi les 2400 coureurs qui se relaient, certains sont là pour le challenge ou bien pour la bonne cause. Le team de Bernard Hinault court pour une association en faveur de la recherche contre le cancer. Si le résultat comptait peu pour eux, les coureurs du team Souffle d'espoir menés par Bernard Hinault sont arrivés 9e sur 38 de leur catégorie et 99e sur 113 finisseurs au classement général. La tradition mécanique sartoise se traduit aussi par le nombre croissant de formations professionnelles proposées aux jeunes sur notre territoire. Si l'on connaît bien la section préparateur moto du junior team Le Mansud, qui participe chaque année aux 24 heures, d'autres teams comme celui de Philippe Pateau aident aussi des jeunes en difficulté scolaire à remettre un pied dans le monde du travail. Ce vendredi-là, des trois jeunes de l'ITEP Pro sélectionnés, il n'y a que Dylan qui a pu être au rendez-vous. Au programme, il faut remonter la Kawasaki du team qui a gravement chuté. Moi j'aime bien la mécanique, donc ça m'a fait plaisir. En plus c'est une moto de course, donc je peux le rajouter sur mon CV. Comme ça, ils verront que j'ai fait quelque chose. Si l'activité est lourde à mettre en place avec ces adolescents qui souffrent de troubles du comportement, sur le terrain, les bénéfices sont flagrants. Aux commandes de cette aventure, l'ancien pilote sartois Philippe Pateau, professeur dans l'établissement régional d'enseignement adapté de changer, il tient à accueillir ces jeunes pour leur offrir une expérience professionnelle à rajouter sur leur CV. C'est bon, ça peut me paraître quoi qu'on me dit là ? L'idée avant tout, c'est qu'ils reprennent confiance en eux. Ils sont très loin du milieu industriel, du milieu scolaire, tellement, tellement loin qu'il faut leur réapprendre des valeurs. Donc, on va dire un jeune, même s'il n'a pas fibre mécanique, mais qu'il veut venir participer, se rendre utile et reprendre confiance en lui, on va lui donner sa chance. Pour accompagner les pilotes de l'équipe 72, un staff exclusif de 10 élèves en mécanique au lycée Le Mans Sud, c'est eux l'identité du junior team. Et dans le boxe d'à côté, le regard bienveillant de leurs professeurs, Damien Solnier, qui conduit son propre team, le Yoshimura Cert-Motule. Parce que le junior, c'est mon petit bébé quand même. Je suis là depuis le début, depuis septembre 97. Même s'il y a le Cert-Matenant, le junior, je ne peux que toujours regarder ce qui se passe. Ça me tient à cœur vraiment et je ne les laisserai pas tomber. Je serai toujours là pour les aider. Et en plus, c'est vrai que cette course de 24 heures, les jeunes l'attendent tellement depuis longtemps qu'on est tous contents d'être là. Dommage qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais au moins on est là. Donc à vous de nous regarder derrière les écrans. Départ de la course à midi ce samedi 12 juin, avec en deuxième position sur la grille de départ, le Cert de Damien Solnier. Le junior team, lui, s'élancera de la 22e position. Les meetings, c'est la cerise sur le gâteau pour les élèves de la filière endurance. L'heure où ils appliquent en conditions réelles les cours dispensés au centre. Sacha Lehmann, pilote engagé sur la Michelin Le Mans Cup, participe sur une LMP3 à la course Road to Le Mans lors du week-end des 24 heures. Je vais rouler sur le même meeting, sur le même circuit. Donc le grand circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est un plaisir d'y rouler parce qu'avec les fans qui reviennent, les 50 000 spectateurs, ça ne peut que rendre la course superbe. Cinq jeunes pilotes, dont deux filles, constituent la filière endurance avec tous un même objectif en tête, les 24 heures du Mans, la course d'endurance par excellence. Originaire de Neuilly-sur-Seine et issu du sprint en monoplace, Sacha vient en Sarthe pour l'expertise de Jean-Bernard Bouvet. Je pense que Jean-Bernard, avec son expérience, peut nous aider énormément sur la technique de pilotage et nous améliorer en tant qu'être humain aussi. Parce que c'est quelqu'un de très humain, donc ça ne pouvait que mettre. Le centre de formation filière endurance est unique en son genre et il est implanté sur les terres des 24 heures du Mans. Les professionnels de mécanique sur véhicules anciens se font de plus en plus rares. Au Mans, le centre de formation d'apprentis de la CCI a donc souhaité remédier à ce problème. Depuis ce lundi 18 octobre, une nouvelle certification de qualification professionnelle y est dispensée en réparation et restauration de véhicules historiques. La passion de l'automobile s'écrite aussi dans l'histoire de notre territoire. Entre rassemblement de vieilles autos et collections exceptionnelles au musée des 24 heures, circuit Bugatti. Musée qui prépare déjà les festivités annoncées pour le centenaire des 24 heures du Mans en 2023. C'est le rendez-vous de la famille de l'automobile en Sarthe. Ce mercredi, Arnache dans la course a fait la part belle aux voitures d'exception. En tout, c'est 110 modèles qui sont exposés. Vous avez Jean-Bernard Bouvet qui est un pilote. Vous avez Jean-René de Fournoux. Vous avez Michel Perroux. Vous avez le CERT avec Dominique Méliant. Vous avez les gens qui font les rallies et les championnats de l'été. C'est un peu la grande famille. Vous avez Romain Angebeau qui est le constructeur de voitures des Foumio. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui se trouve à Allonne. Et donc, ça méritait. On a un constructeur de voitures de course. Et c'était important qu'il soit présent aujourd'hui. Cette année, Arnache dans la course était le seul événement en dehors du circuit pour les 24 heures. Un événement organisé par l'association Les Mille Pâtes et la mairie d'Arnage. Avant la crise sanitaire, 2019 fut une année record pour le musée des 24 heures du Mans qui a vu défiler 124 500 visiteurs. Sur 4000 m2, des miniatures, des motos, puis 140 véhicules, dont 70 ayant couru la course, sont exposés. Pour marquer son 60e anniversaire, le musée a mis en place un tableau plutôt symbolique. Je l'ai appelé l'Alpha et l'Oméga parce qu'en fait, c'est un raccourci idéal à la fois de l'histoire de l'automobile parce que nous avons derrière nous la plus ancienne voiture dans la collection du musée. Donc, un kart de Dion-Bouton. C'est une machine à vapeur qui date de 1885. Et à côté d'elle, la Porsche 919 hybride des 24 heures du Mans 2016. Donc là, on a un vrai choc. On a 130 ans d'histoire qui les séparent. Et puis, en fait, ce sont deux pièces de collection qui symbolisent bien les 60 ans de vie du musée. Des expositions temporaires prennent aussi place au musée. Jusqu'en février 2022, c'est une exclusivité. Une collection regroupant les automobiles Toyota qui ont participé aux 24 heures du Mans. Stabilisée par un vernis, la TS 050 trône fièrement au cœur de la collection. Encore marquée des traces de sa bataille menée à huis clos l'an dernier. Depuis qu'elle est au musée, depuis que nous avons ouvert cette exposition il y a à peine un mois, elle rencontre enfin les fans et les passionnés des 24 heures du Mans. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont pu lui rendre un hommage qu'ils n'avaient pas pu lui rendre pendant l'édition des 24 heures du Mans 2020. Pour le centenaire des 24 heures du Mans en 2023, le musée, en lien avec l'Automobile Club de l'Ouest, se prépare à une nouvelle exposition de marque pour rendre hommage dignement à la mythique course d'endurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada